Il y a un mois, il y avait de l'eau qui sortait. Et puis quinze jours après, en quinze jours, ça a été terminé. Complètement vidé. L'éponge, elle n'a plus son rôle d'éponge. Donc même si l'eau est présente, elle est évacuée très rapidement. Il suffit d'ouvrir le fossé ou la vanne qu'on a vu tout à l'heure et le problème se règle en quelques heures. Là, je n'avais jamais vu ça encore. Je viens là depuis 1978. À cette époque-là, il était hors de question de venir ici l'hiver. Et l'été, il valait mieux avoir des bottes. Maintenant, on peut y venir en savate même au mois de septembre, octobre, décembre, pas de souci. Voilà, le réseau principal de la tourbière est à sec. Alors sur le bord de la tourbière du Bourdais, là, qui, il faut le rappeler quand même, c'est un arrêté préfectoral de protection de biotope. Donc ça veut dire que le préfet des Deux-Sèvres a pris un arrêté pour protéger cette tourbière. Donc, et on voit aujourd'hui que la tourbière est asséchée. On a vu qu'il y avait des aménagements tout le tour de la tourbière qui avait été fait pour évacuer l'eau, pour faire descendre l'eau, pour pouvoir cultiver les terrains. Et donc, on se retrouve avec cette tourbière à sec qui, théoriquement, devrait être toujours en eau pour protéger les habitats et les espèces. Donc là, ça pose encore quand même un problème avec une mesure de protection. Et en même temps, l'administration qui laisse faire les prélèvements autour du marais et qui vide la tourbière. Donc, si on regarde les niveaux d'eau qui sont prévus pour la gestion sur ce bassin-là, il y a un indicateur au piéte-zomètre du Bourdet. Donc, piéte-zomètre, c'est un forage qu'on a fait dans le sol qui rejoint la nappe et on mesure la hauteur de la nappe. L'administration a fixé des hauteurs de nappe pour les prélèvements agricoles. Le souci, c'est que pour pouvoir prélever de l'eau, les seuils ont été fixés très bas et qui ne permettent pas de protéger les milieux. Donc, on constate ça ici sur la tourbière du Bourdet. On est sur le bassin Mignon-Courance qui est donc réglementé avec trois indicateurs. Il y a le piéte-zomètre de Saint-Hilaire, celui du Bourdet et celui de Pris-et-Lacharière. Donc, en amont de Mosée, théoriquement géré par le piéte-zomètre de Pris-et-Lacharière et celui du Bourdet, le Mignon est à sec. Alors que le seuil de Pris-et-Lacharière, l'alerte numéro un n'est pas franchie et qu'elle est juste franchie sur le Bourdet. Donc, ça veut dire qu'on a des seuils de limitation de l'irrigation qui sont situés bien trop bas pour la protection des milieux naturels. Si on s'en va un petit peu sur l'aval et qu'on rentre un peu dans le marais, on arrive sur Saint-Hilaire-la-Palue et on a là tout le Mignon qui est canalisé avec les biefs. Et en ce moment, le bief de la grève et ceux d'à côté sont en train de se vider dans la nappe parce qu'à partir d'un certain seuil dans la nappe, c'est la rivière qui soutient la nappe et qui se vide dans la nappe. Donc là, ce bief sur la grève, entre les deux écluses qui sont ici en amont, ce bief-là, il a perdu 26 cm par rapport à la consigne normalement qui est appliquée sur ce bief-là parce qu'il y a encore des prélèvements sur le bassin du Mignon ici, en particulier tout près, alors que l'indicateur, le piézomètre de Saint-Hilaire-la-Palue n'a pas encore franchi le seuil de l'alerte numéro 1. Donc ça veut dire que les seuils sur les indicateurs qui régissent les autorisations de prélèvements agricoles sont situés très très bas pour permettre l'irrigation et les prélèvements. Et à partir d'un certain niveau de nappe, c'est le Mignon qui s'infiltre dans la nappe. Et donc là, effectivement, si on ouvre les portes de l'écluse qui sont tenues par des étés et des chaînes, le Mignon va se mettre à couler à l'envers. C'est-à-dire que le Mignon sera approvisionné par la sèvre nuretèse, alors que théoriquement les sources du Mignon, les affluents du Mignon doivent lui permettre de couler. Donc là, on a une station de pompage pour isoler des casiers, les vider pour pouvoir faire des cultures en fond de la vallée du Mignon et qui posent d'énormes problèmes puisqu'en vidant prématurément le marais, on se retrouve avec, au printemps, plus d'eau en réserve et les problèmes que ça peut poser l'été. En plus, il y a toute la biodiversité, les habitats et les espèces qui sont liés à la gestion et au niveau d'eau qui sont là ici sur ce territoire complètement disparu parce qu'il n'y a plus les conditions nécessaires, en particulier l'eau, une partie de l'année, pour conserver les habitats et faire vivre les espèces. Donc toutes ces conditions-là qu'on dénonce depuis un certain nombre d'années, apparemment l'administration ne veut pas en tenir compte parce que si on voulait protéger les milieux, il faut remonter les seuils sur les pieds de Zomètes de telle façon qu'il y aurait presque plus d'eau à prélever l'été pour l'irrigation agricole. Donc l'État s'est engagé à fournir de l'eau aux agriculteurs, principalement pour irriguer le maïs, se trouve maintenant piégé parce qu'il n'y a pas d'eau pour les milieux naturels. Donc le but d'un certain nombre d'actions, en particulier des associations de l'UCC du collectif, c'est de faire reconnaître que l'irrigation pour le maïs doit passer après la protection des milieux naturels et bien sûr de l'eau potable. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.